Musique Musique Hello ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter mon haul du mois de juin Tous mes achats, mode et beauté du mois de juin Comme d'habitude, je vais pas m'étendre dans une introduction trop longue Parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer C'est parti ! Alors je vais commencer par ce que j'ai commandé Chez New Look, ma commande du mois, ma tenue La tenue que j'ai commandé ce mois ici, au niveau des accessoires Parce que du coup j'ai juste des accessoires de chez eux J'ai commandé ce sac, je le trouve hyper sympa J'adore les anneaux comme ça J'avais déjà un sac comme ça Donc il est noir, il est bimatière Ici vous avez un effet suédine et là simili cuir Avec une lance en bandoulière comme ça Alors mine de rien il a l'air petit Mais on peut y mettre pas mal de trucs Donc j'en suis très contente Je suis désolée si la chaîne fait du bruit Et je le trouve très chic, franchement Même pour une soirée ou quoi, il passe Et en journée aussi évidemment Les chaussures que j'ai commandé chez New Look ce mois-ci Ce sont celles-ci, donc ce sont des chaussures Très très compensées, avec un talon Qui est assez lourd d'ailleurs façon espadrille Moi je suis un peu une allergique au talon L'avantage c'est que là il y a tellement de plateformes Que c'est comme si on était à plat Il n'y a pas du tout de courbure Du coup ça me fait pas mal aux pieds, pas mal au dos Après voilà elles sont simples, noires comme ça Assez sympa, il me semble qu'elles coûtent 40€ Au niveau de la matière qui ici c'est en suédine Dernier accessoire que j'ai pris C'est sans ces lunettes de soleil Bon peut-être que vous connaissez ma passion Pour la forme aviator C'est ce que je préfère au niveau des lunettes Et j'ai vu celles-ci sur ce site de New Look Elles sont roses J'ai trop aimé, je trouve que ça fait rétro Je me vois pas, j'ai pas de lunettes de vue avec ça Bon elles sont un peu grosses pour mon visage Mais moi j'ai un visage fin Donc c'est un peu compliqué pour moi De trouver des lunettes assez fines pour moi Mais elles sont trop sympas Elles sont trop rétro C'est dommage que j'y vois rien avec Du coup je peux les porter en terrasse Genre si je bouge pas Au niveau des vêtements chez New Look Je vous ai déjà shooté et présenté ce look sur le blog D'ailleurs si vous voulez le voir, le look complet J'avais choisi ce blazer pour mon look du mois J'ai adoré, je l'avais vu en boutique déjà C'est hyper la mode, des grosses rayures comme ça Je me suis dit, ouais pourquoi pas prendre un truc un peu plus coloré Entre guillemets avec ce rose Qui est un peu plus vif que ce que vous voyez je pense Il a les manches un peu trois quarts Qu'on peut attacher, il est super sympa Il est un peu épais entre guillemets Ce qui fait que c'est une veste de mi-saison qui est bien Là il fait un petit peu chaud maintenant Mais pour le soir il a une coupe louse et tout Très joli, si vous aimez bien les ensembles Il y a aussi le pantalon qui va avec Donc vous pouvez porter le total look Pour ma part j'ai pas encore assumé Mais je trouve ça très joli Ensuite chez New Look j'ai eu un coup de coeur Pour ce petit haut Et vous pouvez voir son copain juste ici en fait J'ai tellement aimé Donc celui-ci c'était pour aller avec ma tenue Qui est en fait vous verrez peut-être mieux sur celui que je porte d'ailleurs Parce que c'est exactement le même Là lui il est blanc avec la dentelle Vous avez les empiècements Et au niveau du ventre Je sais pas vraiment du ventre Mais c'est un peu ouvert comme ça Mais c'est très discret Parce que moi j'aime pas du tout les trucs Où on voit le bide et tout Du coup je l'ai tellement aimé Que je l'ai pris en noir Il est hyper confortable Si vous cherchez des hauts légers Légers dans le sens au niveau de la matière Et confortable Vous pouvez foncer sur celui-là Il y a plein de couleurs Il y a corail, bleu et moutarde il me semble Du coup je l'ai pris en noir comme ça De toute façon vous verrez dans le try-on En noir et dentelle blanche Voilà franchement gros coup de coeur Dernier article de chez New Look Il s'agit de ce jean Donc c'est un jean classique bleu La petite différence c'est que sur le côté Il y a des bandes blanches Et en bas il est coupé brut Comme j'aime bien Slim Alors c'est marrant Parce que quand je l'ai commandé sur le site de New Look En fait sur le modèle d'expo du site Il n'y avait qu'une bande blanche sur le jean Et quand je le reçois Je le reçois comme ça avec deux bandes Bon c'est pas grave mais je comprends pas Et j'ai vérifié du coup avec la référence qu'il y avait sur les tickets Et tout c'est la même référence Donc c'est bien ça Sachez que si vous le commandez Vous aurez deux bandes Et sur le visuel du site il n'y en a qu'une Donc je trouve ça assez rigolo L'avantage avec les jeans New Look Déjà c'est qu'ils sont bien stretch et confortables Mais surtout vous pouvez choisir la longueur de la jambe Donc ça c'est super bien Surtout si vous êtes très grande ou très petite Je pense Parce que des fois les tailles standards de longueur de jambe Chez Zara ou quoi Ça correspond pas à tout le monde Donc vous pouvez choisir Et du coup vous pouvez aussi choisir D'avoir des jeans plus courts en 7, 8ème etc Je sais plus ce que j'ai pris Et bah c'est peut-être écrit sur l'étiquette Je crois que j'ai pris 30 en longueur Je vous le mettrai sur Dans l'article du blog ou dans la barre d'infos Sachant que je fais 1m65 Si ça peut vous aider Après moi j'ai quand même des grandes jambes Par rapport au reste de mon coeur Mais du coup c'est vraiment super pratique Donc bravo New Look Parce que je sais que H&M le font aussi sur certains de leurs jeans Mais c'est assez rare Et moi c'est vrai que c'est quelque chose que je recherche Parce que j'aime bien que mes pantalons me tombent pile Qu'ils soient pas trop grands Pour faire un ourlet surtout avec les jeans coupés brut Voir qu'ils soient un peu plus courts Si je veux du 7, 8ème On continue avec les pantalons tant que j'y suis Chez Kiabi Énorme coup de coeur Je... Voilà Vous le verrez mieux sur le Tryon J'ai acheté ce pantalon d'été Qui est complètement fluide C'est vraiment la mode de ces grands pantalons J'adore le motif avec les fleurs Bon là il y a une petite bande sur le côté Je le trouve vraiment bien On est trop bien dedans Mais si vous saviez J'en suis super contente Et j'aime bien le rendu sur moi Je vous ai aussi préparé un look avec Qui sortira dans quelques semaines Il y avait aussi d'autres modèles D'autres couleurs Celui-ci je ne l'ai pas trouvé sur le site de Kiabi Donc je suis désolée Je ne vais pas pouvoir vous mettre le lien Mais... Ouais... En fait là vous allez voir Tous les pantalons que j'ai acheté Je suis trop fan Ensuite chez Bershka J'ai acheté deux autres pantalons En fait je cherchais des pantalons d'été Parce que les jeans J'ai vraiment du mal à supporter Quand il commence vraiment à faire très chaud Et moi si vous m'en connaissez un petit peu Vous savez que jupe, robe C'est pas trop mon truc Du coup j'étais un peu partie en quête du grain Au niveau des pantalons Et chez Bershka Donc je suis tombée sur Cette collection qu'ils font actuellement Il y en a plein Il y a plein de couleurs Ils sont à 20€ C'est des pantalons un peu Chinois, à pince Enfin les trucs un peu tendance là Et il y a des tonnes de couleurs Donc là j'ai pris le blanc Avec les rayures noires Et celui-ci particulièrement Il est d'un confort La matière On dirait presque que c'est du lin Il est trop bien Je vous conseille vraiment d'aller l'essayer J'ai des prix aussi en gris clair Que j'ai sur moi Comme ça Vous le verrez dans le try-on Par contre le gris clair C'est pas la même matière C'est une matière qui est un peu différente Donc je pense que ça varie selon les couleurs Il y a tout blanc Il y a noir Je crois qu'il y a bleu marine Motif prince de gueule Enfin voilà Pour le prix 20€ Franchement ils font l'affaire Après ça reste Voilà Mais ils sont bien coupés je trouve Ils sont assez courts aux chevilles Parce que ça aussi Quand les pantalons comme ça Vous devez faire 50 tourlés Donc moi il m'arrive nickel Et voilà Je suis vraiment ravie On termine par deux petits hauts Donc celui-ci j'ai trouvé aussi Chez Kiabi Quand j'ai trouvé le pantalon noir Donc c'est un petit haut style lingerie En fait je l'ai déjà En noir uni Parce qu'ils les avaient sortis l'année dernière Et là ils les ont ressortis Avec d'autres couleurs D'autres motifs C'est cool Ils sont hyper bien Franchement Le noir que j'ai D'ailleurs je le mets avec le pantalon C'est un de mes préférés Et là il y a des petits motifs fleurs Et tout J'ai trouvé sympa Je sais plus combien je l'ai payé Pareil j'ai pas trouvé le lien Ils sont chiants Ah bah il y a l'étiquette 10 euros Donc franchement c'est vraiment C'est le prix que vaut Ce que valent Ce genre de haut pour moi Parce que quand tu les trouves Entre 20 et 30 euros Dans d'autres enseignes Que je vais pas citer J'étais la première à en acheter Je trouve que c'est quand même Super cher pour ce que c'est Non mais Kiabi Moi enfin avant C'est vrai que j'y allais pas tellement Mais là maintenant J'y vais au moins une fois par mois Pour voir les nouveautés Parce qu'il y a des pépites Mais vraiment Et c'est pas cher Chaque fois que je reviens Avec des pièces comme ça C'est vraiment des pièces Que j'aime beaucoup Et qui m'ont vraiment pas coûté cher Et enfin dernier article Bon lui il a rien de Voilà Un petit t-shirt Que j'ai acheté Chez H&M Dans la co-actuelle Bon il est un peu froissé Bon petit t-shirt gris Simple Pour soit aller au sport Enfin à la salle Pas pour faire du sport avec Ou pour mettre comme ça En mode chill Voilà Il est loose et tout J'ai pris une taille M Il est sympa Et je crois qu'il m'a coûté 8 euros je crois On va maintenant passer Au craquage de la partie beauté Bon je vais pas vous faire Attendre sans s'attendre Le gros craquage de ce mois-ci C'est la palette soft glam D'Anastasia Beverly Hills Je l'avais repenée Dès sa sortie Et même avant Sur les instants des américaines Enfin j'étais complètement hystérique Mais j'ai un peu attendu La bono case pour l'acheter Parce que ça coûte quand même Très cher Il faut le savoir Du coup lors d'une soirée gold Sephora J'ai pris avec ma copine Laura Qui a la carte gold Et du coup on a eu Moins 25% sur tout Dont sur ça Donc je suis bien contente D'avoir attendu Donc voilà C'est une palette autant neutre Je pense que vous l'avez vu Un peu partout C'est tout à fait mon genre de couleur Actuellement je suis en train Un petit peu de l'apprivoiser Dans le but de vous faire du coup Une revue et bien sûr Un petit tutoriel Mais alors franchement J'ai l'impression que je répète ça tout le temps Si vous cherchez la palette Autant neutre Elle fait partie je pense Des meilleures Voilà clairement Et j'en suis vraiment contente Depuis le temps que je la voulais Ensuite dans les palettes J'ai aussi reçu celle-ci De chez L'Oréal Ça fait partie de leur nouvelle collection Qu'ils ont sorti Un peu highlight et tout Pour l'été Et elle s'appelle La vie en glow Donc c'est une palette de 4 highlighters Donc ça c'est la teinte Warm glow Éclat doré Je sais qu'il existe une teinte froide En tout cas elle est sur le site de L'Oréal Mais je ne l'ai pas vue en grande surface Je pense qu'elle doit être un peu compliquée à trouver Donc elle se présente comme ça Je ne sais pas trop si vous allez voir On a des poudres illuminatrices Qui sont vraiment très jolies Personnellement je suis fan La couleur qui est juste ici Elle est trop belle en phare à paupières Ce que j'aime aujourd'hui pour les yeux là Irisé quand il fait beau C'est vraiment super cool Donc pour le prix Ce genre de palette C'est plutôt sympa Et en plus elle est bien pigmentée Chez The Body Shop J'ai craqué pour les nouveaux body yogourt Les yaourts pour le corps Donc ce sont des nouveaux produits Pour le corps hydratant Donc c'est pas du tout comme les beurres corporels Il y a vraiment une super texture Hyper fluide Je vous en ai parlé dans les favoris Moi j'ai pris la Center Manga Parce que j'adore J'adore ce produit Et j'ai envie d'aller m'acheter Celui à notre coco Et avant dernier produit Chez Lush Je me suis repris Plutôt Le gommage pour les lèvres L'exfoliant pour les lèvres J'ai pris celui à l'hermante Parce que c'est mon préféré Alors je l'avais il y a très longtemps Après j'étais passée au MAC Puis à d'autres J'avais fait mon propre gommage Et du coup j'avais bien envie De me reprendre celui-là Là c'est un pot en verre Donc c'est très pratique Je sais pas si à l'époque C'était pas un pot en papier Mais je crois que c'était pas en verre Dites-moi si je me trompe Peut-être que je dis les conneries Mais j'ai pas de souvenirs Que c'était en verre à l'époque C'est pour ça que je l'avais pas racheté Parce que moi comme je le mets dans la douche Si c'est du packaging en carton Ça prend la flotte et médité Donc il me fallait absolument un truc en verre Du coup je l'ai racheté Et c'est vraiment un très bon gommage Et il coûte que 10 euros Vous en avez quand même pour une vie Ça va Et enfin chez MAC J'ai eu l'occasion de m'y rendre Et de découvrir les hors nouveaux Fix Plus Pareil je vous en ai parlé dans les favoris Du coup j'ai choisi le mat Et il y en a aussi 2 Qui sont glowy, irisés Avec des nacres Et bien sûr le classique Du coup j'ai choisi le mat Et pour l'été Croyez-moi c'est pas du luxe D'ailleurs tant qu'on est là Ah et puis ça fait du bien Et je vous dis pas Je suis en train de cuire là Tout est fermé Il y a le soleil qui tape J'ai les cheveux J'ai chaud Du coup voilà Petite acquisition d'un nouveau Fix Plus Et c'est terminé pour ce haul J'espère que ça vous a plu Que vous aurez trouvé des trucs sympas Niveau fring Je suis assez contente de ce que j'ai trouvé J'avais bien envie de Et besoin Besoin J'avais besoin oui De refaire ma garde-robe D'été Enfin en tout cas j'avais envie de nouveaux trucs Donc voilà c'est fait J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker Pour ma part je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz